Shalom, 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 shalom la famille, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Vous êtes les bienvenus sur votre chaîne YouTube, nous sommes le Pansou TV. Chaque lundi, nous sommes là à 22h, nos programmes hebdomadaires. Tout le mercredi, nous sommes à Iada, école de prophètes, à partir de 18h en présentiel. Et tout le vendredi à 22h, nous sommes là, afin de pouvoir encore prier ensemble avec vous. Et tous les dimanches, à partir de 10h, à Nouveau-Terre-des-Noisilles-le-Grand. Bon, nous passons des moments puissants, des moments formidables en présentiel. Et nous vous invitons vraiment à participer au mercredi. On a des moments de prière puissante. On a des moments extraordinairement forts avec le Seigneur. Nous vous invitons à y participer. On a des moments de prière puissante, de messages, de restauration, tous les dimanches à partir de 10h à Nouveau-Terre-des-Noisilles-le-Grand. Alors, vous avez tous nos coordonnées en bas de cette vidéo où je suis en train de parler. C'est vrai, on commence à reprendre petit à petit. On a chopé un peu toute cette grippe qui est en train de circuler. Mais gloire à Dieu, on est debout. On commence comme une voiture diesel. Après, au milieu, on va crier, on va monter la force. Alors, on commence à partager parce que, malheureusement, le monde est devenu tellement méchant, tellement difficile. Nous, on n'a pas la violence physique, on a la violence spirituelle. Alors, il faut prier le Seigneur et que nos paroles, vraiment, deviennent des esprits pour libérer une puissance dans la direction de tes ennemis. Alors, nous voulons prier que nos ennemis, quels qu'ils soient ou qu'ils soient, qu'ils ne trouvent pas de repos, que le Saint-Esprit, que le Dieu de gloire, puisse les localiser, les localiser au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alors, je voudrais vraiment encourager une personne à partager, à partager. En attendant, moi aussi, je vais partager. Et puis, voilà, nous avons eu 21 jours de jeûne et prière. On a eu des moments formidables dans la présence de Dieu, à la veillée. C'était vraiment wonderful. Nous vous attendons vraiment les dimanches à partir des 10 heures. Alors, partagez d'abord, partagez. Bien-aimés, ce monde que nous vivons, c'est un monde compliqué. Il y a des choses où je dis, il y a des problèmes que toi, tu ne veux pas. Mais ces problèmes viennent frapper à la porte de ta maison pour te chercher. Dieu qui est saint, qui est parfait, mais il y a eu des problèmes avec un ange ou un archange qui est devenu Satan. Nous sommes bien-aimés dans une lutte contre le bien, contre le mal. La lumière contre les ténèbres. Il y a une gloire, il y a une manifestation, il y a une puissance de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Mais l'ennemi est prêt à bloquer votre vie. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, cette prière qui fera tomber ton ennemi chez ses ennemis. Parce que l'ennemi, les ennemis de ton ennemi s'en chargeront. Vous savez, les gens qui pensent qu'ils se dressent comme tes anniversaires, c'est qu'ils oublient qu'ils ont aussi des anniversaires. Les gens qui pensent qu'ils peuvent te détruirent et aussi, ils doivent le savoir, qu'il y a des gens aussi qui peuvent les détruire. Encore plus. Et ils ont fait du mal. Ils ont fait des dégâts. Ils ont triché. Ils ont été infidèles. Ils ont volé. Ils ont fait tellement de choses. Ils ont manipulé la vie de beaucoup de gens. Mais ils ont des ennemis. Et ce sont ces ennemis-là qui vont s'en occuper. Ce sont les ennemis-là qui vont s'occuper de leur existence, de leur pénition. Parce que la Bible déclare, l'homme moissonnera ce qu'il aura s'aimé. La Bible nous parle de Saul, Saul le roi. Mais il a désobéi à Dieu. Il a désobéi à Dieu et Dieu l'a écarté du pouvoir. Et Dieu a béni David à la place pour que David devienne roi un jour, pas tout de suite. Mais lorsque Satan entre dans la vie de quelqu'un, il le transforme en un belligérant, en un assassin. Paul, pardon, Saul, avait une seule obsession, c'est de tuer David. Tout simplement parce qu'il voyait en David un potentiel opposant à la royauté. Combien de gens te voient comme si tu es opposant. Et pourtant, tu n'as même pas l'idée. Tu n'as même pas l'intention de faire quoi que ce soit contre leur vie. Mais ils sont tellement déterminés à en finir avec toi. Ils peuvent mobiliser des gens. Ils peuvent mobiliser des individus. David était chassé comme un gibier. Bien-aimé, la Bible déclare que Dieu est pour toi, qu'il sera contre toi. Mais malgré tout cela, nous devons prier. Vous savez, plusieurs années plus tard, Saul est tombé chez les Philistines. Chez ses ennemis, j'irai. Bien-aimé, ceux qui font des décrets en secret, en fin de te tuer en plein jour, c'est en plein jour qu'ils seront punis. Ceux qui font des décrets pour t'exposer, pour te faire du mal, ceux qui font des projets machiavéliques. Bien-aimé, Saul est parmi le roi qui a connu une mort honteuse. Honneur à Jonathan et aux frères de Jonathan qui étaient vraiment attachés à leur papa malgré ce qu'ils représentaient déjà devant le Seigneur. Mais il est mort dans la honte. C'est pourquoi David, nous-mêmes, surpris, il dit, comment les armes des héros se sont tuies, se sont perdues. Comment les héros sont tombés? David se pose la question, il dit, mais jamais le paix de Jonathan rentrait avide. Ils étaient plus légers que les aigles. Ils étaient tellement forts. Saul était un homme fort. Comment il est tombé sur bas? Comment il est tombé chez les Philistins? Comment il est allé tomber chez les encirconcis? David n'en revient pas. Il dit que non, un roi ne peut pas mourir comme ça. Mais bien sûr, bien-aimé, le Seigneur. Lorsque la méchanceté a atteint un niveau exagéré, l'Éternel, notre Dieu, est fidèle et juste. Lorsque la méchanceté atteint un niveau exagéré, notre Dieu est capable de faire des choses inimaginables. Saul est tombé chez les Philistins, ses ennemis girés. Saoul est tombé. Comment? En vulgaire. Et pourtant, il était roi. Alors la Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, ne te vante pas du lendemain. Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ceux qui te perséquitent, ceux qui t'acquissent, ceux qui sont en train de chercher à tout prix d'en finir avec toi. C'est qu'ils oublient qu'ils n'ont pas les monopoles du lendemain. Car la Bible déclare, ne te vante pas du lendemain. Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Avant de continuer la lecture dans Esther où je vais lire, nous allons d'abord prier notre Dieu. du Seigneur de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que les ennemis de mes ennemis s'enchargent. Au nom puissant de Jésus. De même que, Seigneur, les Philistins se sont enchargés de Saoul. Seigneur, que les ennemis de mes ennemis, papa, Seigneur de gloire, s'enchargent. Lève ta voix. La Bible déclare, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Il y a des victoires, il faut aller les chercher. Alors lève ta voix. Déjà ce soir, lève ta voix. a dit, Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus, que les ennemis, que les ennemis de mon ennemi s'enchargent, Seigneur de gloire. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que celui qui veut me faire du mal, celui qui veut me détruire, lui aussi, il a des ennemis. Lui aussi, il a des gens qui ne l'aiment pas. Lui aussi, derrière lui, il a fait des choses. Saoul a fait des choses désagréables, qui ont provoqué la colère de Dieu et la malédiction. Saoul avait brisé des alliances qui étaient signées par Josué. Et cela a provoqué, l'ennemi, certaines malédictions contre Saoul. Lève ta voix, dit Seigneur de gloire. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que les ennemis, Seigneur de gloire, ce voisin ennemi, Seigneur de gloire, qui veut à tort, Seigneur de gloire, me détruire, je lève ma voix ce soir. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que son ennemi s'enchargent de lui aussi. Au nom puissant de Jésus, Seigneur de gloire, que la sorcière, qui veut détruire ma vie, qui veut détruire ma destinée, papa, que les ennemis de la sorcière s'enchargent d'elle aussi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, tu as dit, je vais susciter le chardéan, Alléluia, peuple que tu ne connais pas et qui viendront avec violence, avec brutalité et ils t'emporteront. Lève ta voix, dit Seigneur. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire. Saoul est tombé chez les Philistines, chez ses ennemis, j'irai, papa, j'ai pris au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, réveille les ennemis de mon ennemi, réveille-les là où ils sont, papa, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, réveille les ennemis, papa, de mon ennemi. Au nom puissant et glorieux de Jésus, Seigneur de gloire, qu'ils se rappellent qu'ils ont un ennemi et qu'ils s'enchargent de lui. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et sauvé Jésus-Christ. Amen. Tapez-moi cinq fois. S'enchargé, s'enchargé, ce n'est pas toi qui feras, les ennemis de ton ennemi, ils s'enchargeront. Notre Dieu est un Dieu de justice. La Bible déclare, celui qui crée une force, il tombe lui-même. Celui qui crée une force, il tombe lui-même. La pierre revient toujours à celui qui l'a roulé. Vous savez, il y a des gens qui se croient tellement supermen et ils ont le pouvoir de faire du mal aux autres parce qu'ils ont la capacité de mentir. Ils croient qu'ils ont le pouvoir plus que les autres parce qu'ils ont la capacité de caméléon. Ils savent comment manipuler, amadouer les gens et se faire des animés à taux du jour. Mais bien-aimés dans les seigneurs, la Bible déclare, tout est dévoilé et mis à nuit devant les seigneurs. Les seigneurs te disent ce soir, lève-toi et intercède. David a dit, je ne mettrai pas ma main sur toi. Il est écrit, du méchant viendra la méchanceté. Et moi, je crois, je le sais, l'éternel me vengera de toi. Tapez-moi cinq fois. Vengeance, vengeance, vengeance. Je parlerai plutôt ce soir de ce combat d'Aman contre Mardoché. Vous savez que même dans le palais royal, même dans le palais présidentiel, dans le gouvernement, il y a toujours la lutte au pouvoir. Il y a toujours des ennemis. Là où il y a le pouvoir, là où il y a l'argent, il y a toujours des ennemis. Amman se croyait, bien-aimé, dans le seigneur, être l'omnipotent. Il pouvait décider pour le sort des individus, parce qu'il était le plus proche du roi. Amman voulait pouvoir, voulait prouver, Amman voulait prouver qu'il était le plus fort. Bien-aimé, personne n'est plus fort qu'éton Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare, l'éternel est mon Dieu, de qui aurais-je crainte, de qui aurais-je peur. Que peut me faire un homme? Chaque être humain, quel que soit son pouvoir, il est limité. Il peut arriver à un moment, bien-aimé, le Seigneur, il sera bloqué. La Bible dit dans Esther, chapitre 8, verset 3. Je ne vais pas lire tous les versets jusqu'au verset 13, mais je vais sauter quelques versets seulement. Écrivez maintenant Esther, chapitre 8, verset 3, jusqu'au verset 13. Esther, chapitre 8, verset 3, jusqu'au verset 13. Mais moi, je vais sauter certains versets pour ne pas prendre trop de temps, parce que vous savez que notre programme ne prend plus plus d'une heure, ne prend plus deux heures comme on le faisait avant. On est là une heure, une heure dix, une heure quart, ou une heure dix, cinq minutes, on termine. En tout cas, on ne veut plus aller au-delà d'une heure vingt, une heure trente, ou deux heures. La Bible dit ceci, Esther, chapitre 8, verset 3. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura, et elle supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman, la gadite et la réussite de ses projets contre les juifs. Je voudrais d'abord me focaliser sur le verset 3. Vous connaissez bien l'histoire, Amman prend le pouvoir, il devient pratiquement l'homme de la main du roi, il devient incontournable, il devient très puissant, et puis il se met en colère contre Mardoché, parce que Mardoché a une certaine éducation qu'on ne peut pas s'incliner devant les gens, surtout lorsqu'il faut le vénérer comme une divinité. Au fait, Amman voulait être vénéré comme une divinité. Il y a des gens qui sont ivres du pouvoir. Lorsqu'ils reçoivent le pouvoir, ils deviennent ivres, ils deviennent paranoïaques. Amman, le problème de Mardoché, ce n'était pas le respect. Le problème de Mardoché, ce n'était pas parce qu'il ne voulait pas respecter les hiérarchies établies dans une royauté. Non, ce n'était pas le programme, ce n'était pas l'intention de Mardoché. Ce que Mardoché ne voulait pas, c'est qu'Aman voulait se faire vénérer comme une divinité. Et ça, pour quelqu'un qui connaît les principes, qui connaît la loi des dieux, Mardoché a dit, non, jamais, même si je suis un portier, je ne peux pas vénérer un individu comme une divinité, comme un homme. Parce qu'il est écrit, tu adoreras les terrains de ton dieu et à lui seul, tu rendras inquiet. Vous comprenez le problème d'Aman ? Le problème d'Aman et Mardoché, ce n'était pas parce que Mardoché ne voulait pas respecter l'ordre établi. Mais Mardoché ne voulait pas adorer, parce qu'Aman se faisait adorer à la porte, se faisait adorer par les travailleurs du palais. Il se faisait adorer, et ça, Mardoché avait dit non. Mais dans la vie, ne soyez pas faciles à manipuler. Dans la vie, nous devons avoir la dignité. Tapez-moi cinq fois, la dignité, la dignité. Mais même si quelqu'un est plus fort que vous, quelqu'un est plus riche que vous, quelqu'un est plus intelligent que vous, quelqu'un, je ne sais pas, il a beaucoup plus que vous, mais gardez votre dignité. Et surtout, quand on est enfant de Dieu, il ne faut pas tomber dans le compromis parce qu'on a besoin de quelque chose ou parce qu'on a peur de quelque chose. Nous devons garder la dignité. Nous devons avoir des valeurs invendables. Nous devons avoir des valeurs auxquelles nous ne cédons pas. Il y a des lignes rouges que nous ne devons pas franchir à cause peut-être de la peur ou de la difficulté, ou peut-être je suis dans une position, je n'ai pas des documents, ou je n'ai pas du travail, ou parce que je manque la maison. Alors, je vais me rabaisser à un niveau, jusqu'à même à trahir l'alliance avec Dieu. Ça, Mardoché ne le voulait pas. C'est à cause de cela que Amman s'est déchaîné dans sa colère. Mais ceux qui ne savaient pas qu'Aman, ceux qui ne savaient pas, il avait aussi des ennemis à l'intérieur du palais royal. Bien, mais les gens qui t'attaquent, qui te font du mal, ils ont aussi des ennemis. Et nous venons ce soir, comme Esther, réveiller ces ennemis-là. Seigneur, réveille les ennemis. Réveille les ennemis de mon ennemi. Enfin, qu'ils s'enchargent de lui. Moi, je ne veux pas m'enchargé. Réveille les ennemis de mon ennemi. Zambakor la moussa Ba enemi ya ba enemi na yo Po ba enemi na yo Bango pe bazana ba enemi Mouto a zo yi na yo Ye bazana bato ba yi na kaye Sko biso te ko sambe la koube La moussa bato ba yi na kaye pe Paso ki pe na ye Po yye azon nga salangamabe Na yebi kouto le go a saliété Dès il a dit Seigneur de gloire Lui la ki me e Lui ki ve me detruit Lui aussi il a des enemi Il ve me faire du mal Alors Seigneur Réveille ses enemi la Qui sont partout A gauche à droite Réveille les Seigneurs En fait ils s'en chargent de lui Parce que notre Dieu A dit venez et plaidons Prions Demandez Discutons ensemble Réveille ma mémoire Tu ne peux pas rester Comme ça Et te faire mater Te faire dominer Non 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 La prière qui fera Tomber ton ennemi Chez ses ennemis Les ennemis Les ennemis de ton ennemi S'en chargeront De même que Saoul Et Amman Ils ont été Bien aimé Seigneur Ce sont les ennemis Qui se sont S'en occupés La Bible déclare Vous connaissez la démarche La démarche d'Esther Et d'Aman Et de Mardoché Ils ont prié Ils ont jeûné Trois jours Après le jeûne et la prière Les démarches ont commencé La Bible déclare Priez et agissez On peut demander à Dieu Seigneur Donne-moi du travail Mais après avoir prié Va Sors Va déposer des CV Prends le téléphone Commence à appeler Même s'il y a des refus Sors Même s'il fait froid Sors Après avoir prié Seigneur Donne-moi le mariage Commence A te comporter Convenablement Comme une femme Qui attend Un mariage Commence Commence à te soigner A soigner Non d'abord ton visage A soigner d'abord l'extérieur Commence d'abord A soigner ta relation Avec Dieu Commence à soigner Donc fais les démarches Commence à être Encore plus Plus fidèle à Dieu Commence encore A être plus consacré à Dieu Prépare-toi Priez et agissez Si nous voulons Que Dieu intervient Nous devons prier Et nous devons agir La Bible déclare Que Esther Se mit à agir Parce qu'il a mis ses habits royaux Et il se présentait devant le roi Et vous connaissez bien l'histoire Parce que je veux arriver directement Au chapitre 8 Vous connaissez bien l'histoire Et quand Esther arrive Chez le roi Et plaide la cause Et les choses ont déclenché Je puis ce soir Au nom puissant Et glorieux Le Jésus Christ De Nazareth Seigneur de gloire Qu'il y ait un déclenchement Tapez-moi cette fois Déclenchement Au nom de Jésus Seigneur de gloire Bientôt Le roi Se mettra en colère Contre Amman Au nom puissant Et glorieux De Jésus Christ Bientôt Le roi Se mettra en colère Contre Amman Dans le nom puissant Et glorieux De notre Seigneur Et sauvé Jésus Christ Lève ta voix Priez Seigneur de gloire Qu'il y ait un déclenchement Papa Que les ennemis De Saoul S'enchargent de lui Que les ennemis Papa Pas de Goliath S'enchargent de lui Que les ennemis Père tout puissant D'Aman S'enchargent de lui Au nom puissant Et glorieux de Jésus A celui qui veut me détruire Au Dieu de gloire Celui qui veut me détruire Au travail Qui est en train de raconter Seigneur de Boba Sur moi Contre moi Seigneur Pour que je sois Licencié au travail Que les ennemis Que ses ennemis Là-bas Au travail Se réveillent contre lui Au nom puissant De Jésus Celui qui veut m'attaquer Pour me détruire Que le patron Se met en colère Contre lui Au nom puissant Et glorieux De Jésus Amen Tapez-moi Cinq fois Déclenché Déclenché Alors Lorsque tout a été déclenché Qu'est-ce qui s'est passé La prière d'Esther Et de tout le peuple Les trois jours Des jeunes prières La Bible déclare Le roi n'a pas dormi L'anniversaire d'Aman Était dans le palais royal L'ennemi d'Aman Était quoi Était le livre des souvenirs Il y a toujours L'Aman là Qui veut te détruire Il y a des ennemis Invisibles Invisibles Les ennemis d'Aman Était à l'intérieur Du palais C'était le livre des souvenirs Ce sont ces livres là Qui ont bouleversé les choses Ce sont ces livres là Qui ont acquisé Qui ont dévoilé La méchanceté d'Aman Je prie au nom puissant De Jésus Que les ennemis De l'intérieur De ton ennemi Se réveillent Se dévoilent maintenant Et qu'ils attaquent Les ennemis Des ton ennemi Se réveilleront Et ils attaqueront Ce jour là Le roi n'a pas dormi Toute la nuit Le roi n'a pas eu le temps A dormir La Bible déclare Il a demandé Qu'on lui amène des livres Des souvenirs Et pendant qu'il est en train De regarder De lire Les livres des souvenirs Il tombe là Où étaient écrits Les oeuvres de Mardoché Comment Mardoché Avaient sauvé la royauté Et il n'a pas été récompensé Et regarde comment Dieu fait des choses Au même moment Pendant que le roi Est dans l'insomnie Et qu'il n'arrive pas à dormir Et qu'il doit lire Et c'est dans ce moment là Que Dieu a poussé Amman De venir vers le roi La nuit De venir vers le roi La nuit Et pendant que Amman Est en train de venir Pour demander La mort De Mardoché Pour aller le pendre Sur le bois Qu'il avait préparé Contre Amman Contre Mardoché Et c'est dans ce moment là Que le roi Est en train de lire Les oeuvres de Mardoché Et quand maintenant Amman arrive Le roi est en colère Le roi est en colère Il comprend maintenant Pourquoi cet homme Vait assassiner Mardoché Mais Les ennemis De ton ennemi S'en chargeront Toi reste dans la prière Les jaloux Les aînés Quels que soient Les sommets Où ils sont arrivés Ils seront ramenés Sur terre Parce que notre Dieu C'est un dieu juste Il a dit à moi La vengeance A moi la rétribution Cette prière Fera tomber Ton ennemi Chez ses ennemis Vous savez dans la vie Il ne faut pas être Trop prétentier A vouloir détruire les autres Quelle que soit La manipulation Que tu fais Tu vas mal terminer Oursukamabe Tu vas mal terminer Tu termineras Comme Saoul Dans la honte C'est ce que la Bible Déclare J'habillerai De honte Tes ennemis Lève T'avoir dit Seigneur de gloire Qu'ils soient Habillés De honte Seigneur Que les ennemis De mon ennemi S'en charger Pousse les dépouiller Pousse les dépouiller Et les habiller De l'opprobre L'opprobre Va les accompagner Parce que Tous les scandales Qu'ils auraient fait Cachés en secret Seront révélés Au nom puissant Et glorieux De Jésus Christ Le roi était en colère Quand Ammane arrive Le roi lui pose la question Que peut-on faire A l'homme Que le roi Vait honorer Et Ammane s'est dit Mais C'est moi Que le roi Vait honorer Vous savez pourquoi ? Parce que Ammane Avait déjà Poussé le roi Dans sa couleur Dans sa haine Dans sa méchanceté Avait poussé le roi A écrire un décret Qui ordonnait L'assassinat Non seulement Des mardochés Mais de toute la race Des mardochés Je vous ai toujours dit Que les méchants Vous le remarquerez Dans leurs réactions Qu'ils soient chrétiens Pasteurs Quoi Vous allez le remarquer Dans leurs réactions Quand il doit se défendre Pour les choses Au matériel Pour quelque chose Il y a même Un moment Ce n'est pas même Parce qu'il se défend Vous allez seulement Remarquer que Ils sont capables Bien aimé D'une brutalité Sans précédent Le problème Ce n'était pas seulement Maintenant Le problème Des mardochés Mais c'était le problème De toute la race Des mardochés Tu remarques Qu'il y a des gens Qui veulent te détruire Ils ne tiennent même pas Conte de toi Ils vont mettre même Ta femme dedans Tes enfants dedans Tes enfants et ta femme Qui n'ont rien fait Mais ils le mettent dedans Parce qu'ils sont des amans Des hommes avec un cœur noir Un cœur sombre Un cœur méchant Mais de vrais loups Habillés en peau D'agneau Ils se font passer par des chrétiens Malheureusement aujourd'hui Mais ce sont des hommes amans Ces décrets étaient déjà partis La date était fixée La loi de Mede et de Perse Est irrévocable Cela veut dire que le décret Est déjà signé Mais lorsque Amman Ce jour là Arrive chez le roi La prière d'Esther Et de Mardoché Et de tout le peuple On commence à avoir leurs effets Quand cet homme arrive Vous connaissez bien l'histoire Celui qui fera Bien-aimé dans le Seigneur Le tour de la ville Acclamé Mardoché Parce que le roi lui a dit Tu lui as dit Il faut qu'on lui donne le manteau Le cheval du roi La bague du roi Et tout du roi Ok Va Prends tout ce que tu as dit Et va Et fais cela Pour Mardoché Le concierge qui a la porte Bien-aimé dans le Seigneur Amman était sorti Cette nuit là De la maison du roi Dans la honte Beaucoup de gens Ils ne savent pas Qu'ils aussi Ils ont les ennemis Les combats Qu'ils sont en train De mener contre toi Les philistères les attendent Les ennemis aussi Les ennemis aussi Ils sont aux aguets Et c'est lorsqu'ils arrivent À un tournant majeur C'est là dans Esther chapitre 8 Esther dit Il faut empêcher les effets De la méchanceté d'Aman Il faut empêcher les effets De la méchanceté d'Aman Que ce projet Ne doivent pas réussir Lève ta voix Du Seigneur Au nom puissant de Jésus Empêche Les effets De la méchanceté De mes ennemis Quels sont ces effets La maladie Les chômages Les divorces Il y a des effets La mort Ils sont à tellement De travailler D'une manière Que tu dois tomber Ils appellent au téléphone Ils manipulent Ils font des vidéos Ce sont des gens Qui ne sont pas en paix Ils mentent Comme ils respirent Ils ne sont pas en paix Lève ta voix Ce soir Et dis Seigneur de gloire Empêche Les effets De la méchanceté D'Aman Au nom puissant Et glorieux De Jésus Christ Notre Seigneur Notre Dieu Lève ta voix d'abord Commence à prier Tapez-moi cinq fois Empêchez 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 Seigneur de gloire Empêche Les effets De la méchanceté D'Aman Contre mes enfants Seigneur de gloire Voici des Amman Et des Amanines Papa Seigneur de gloire Au féminin S'ils existent Ou ils n'existent pas Seigneur de gloire Mais je les appelle Les Amanines Papa Au nom puissant De Jésus Christ De Nazareth Qui ont fait des décrets Qui ont fait des pièges Pour que je tombe Moi et ma famille Seigneur de gloire Au nom de Jésus Empêche les effets De leur sorcellerie Empêche les effets De leurs incantations Empêche les effets De leurs mensonges Lève ta voix Commence à prier Seigneur de gloire Empêche les effets De leurs mensonges C'est elle qui est partie T'acquiser à ton fiancé C'est elle qui est partie Manipuler ta fiancée C'est elle qui est partie Manipuler ton père Ta mère C'est elle qui est partie Manipuler ton patron Pour que tu puisses Perdre l'emploi C'est lui Qui est partie Monter les hommes De tes collaborateurs Enfin de quitter Le ministère Lève ta voix Déclare Au nom puissant De Jésus Seigneur de gloire Empêche les effets De la méchanceté De tous les amas Seigneur de gloire De ma vie Au nom puissant De Jésus Seigneur de gloire Que cette méchanceté Que les effets De cette méchanceté Sois bloqués Sois empêchés Ne se réalisent pas Au nom puissant De Jésus Lève ta voix Commence à prier Commence à déclarer Seigneur de gloire S'ils ont menti Contre moi papa Empêche cela Au nom puissant Et glorieux De Jésus Christ S'ils ont menti Empêche cela Seigneur de gloire Seigneur de gloire S'ils ont envoyé La sorcellerie Empêche cela Au nom puissant De Jésus Amen Esther a parlé De nouveau En présence du roi Et elle a pleuré En disant Elle a supplié Le roi D'empêcher Les effets De la méchanceté D'Aman Esther chapitre 8 Verset 3 Les effets De leur méchanceté Seront Bloqués Tapez moi Cinq fois Bloqués Bloqués Quel que soit Le niveau De cette méchanceté Quel que soit Le niveau Où cela Est déjà arrivé Notre Dieu Est un Dieu De l'impossible C'est pourquoi À la montagne De la prière Nous disons Avec Jésus C'est toujours possible Avec Jésus C'est toujours possible Avec Jésus C'est toujours possible Jésus Ceux qui Fond des décrets En secret En fait De te tuer En plein jour C'est en plein jour Qu'ils seront Subpénis Ceux qui cherchent De travailler La nuit En fait Que tu sois humilié En plein jour C'est en plein jour Qu'ils aussi Seront humilié Ça ne sera pas Cachette Vous savez les gens Qui font le mal Les jaloux Les aînés Les voleurs Parce que la plupart Des temps Ces choses se connectent Quelqu'un qui est infidèle Il est proche D'être Vraiment C'est difficilement Qu'il ne soit pas voleur Quelqu'un qui est méchant Qui est manipulataire Facilement Il est voleur Il ne vole pas Parce que c'est la circonstance Qui ne le permet pas Quand la circonstance Va lui permettre Il va voler Parce qu'un manipulataire C'est un voleur C'est un tricheur C'est quelqu'un Qui ne triche pas Parce qu'il n'y a pas Les moyens Il n'y a pas l'occasion Mais s'il y a l'occasion Qu'il lui est donnée Il va tricher Il va voler Il font du mal Il prépare des coups Contre toi Il va parler mal De toi A l'entreprise Il va monter Les collègues Contre toi En fait Il va monter Un faux dossier Pour que tu sois licencié Et pourtant Tu as des enfants Et il sait bien Que tu as des enfants Il sait bien Que tu as une femme Il sait bien Que tu dois T'occuper De tes enfants Mais plus que C'est un sorcier Du jour C'est bien même Qu'il prie Il prêche même Mais il ne se rend pas compte Que tu as des enfants Que tu as des responsabilités Et voire même Que tu ne lui dois rien Il travaille en secret Comme j'ai toujours dit Le combat Il est spirituel Oui Mais les conséquences Sont physiques Le combat Est spirituel Les conséquences Sont physiques On nous attaque La nuit Ils préparent Leurs choses Leurs compromes Leurs guet-tapens Ils préparent Leurs projets Diaboliques Dans les secrets Ou soit la nuit Ou dans leur bureau Et c'est en plein jour Que tu vas tomber C'est pourquoi Nous prions Seigneur de gloire Ceux qui sont en train De préparer Le bois Dans le secret Ils avaient préparé Ce bois Contre Mardoché Dans le secret Ils préparaient Ce bois En fait De peindre Mardoché Et les autres Le reste de sa famille Seront assassinés Par des couteaux Par des machettes Bien même Seigneur Par des barres de fer Parce qu'il avait préparé Un massacre Ils avaient préparé Un massacre Ils ont préparé Un massacre Pour scinder Ta famille Pour détruire Ta famille Les enfants vont se retrouver Au nord Les parents Au site Parce qu'il y a Un Amal Qui a préparé Ce massacre Dans les secrets Mais c'est dans le public Ce publicement Que tu auras des problèmes Publicement Tu auras des difficultés Et tu seras humilié Tes enfants vont se garer Ta femme va se garer Alors toi Qui es combattant Tu t'élèves Et te dis Seigneur de gloire Retour A l'expéditaire Celui qui a préparé En secret Des complots Des décrets Pour me tuer Pour me détruire Publicement Ce publicement Qui sera humilié Crois à cela Tapez-moi cinq fois Retour A l'expéditaire Retour A l'expéditaire Amman Voulait tuer Mardochet Publiquement Pour faire Pour renforcer Son pouvoir Du vin Qui se croyait Il voulait tuer Pendre Amman Publiquement Pour créer la panique Autour De tout De ce qui était Autour de lui Publiquement Et pourtant Il avait préparé Ce bois Dans les secrets Sans que le roi Ne sache Le roi avait C'est les décrets Mais le roi Ne savait pas Qu'il y avait un bois Que Amman avait préparé Dans les secrets Ils ont préparé Leur sorcellerie Dans les secrets Pour détruire Ta destinée Pour détruire La destinée De tes enfants Ils ont tout préparé Dans les secrets Mais l'éternel Ne les laissera pas faire Parce que toi Tu te lèveras Et tu diras Seigneur Au père Un miracle Empêche Les effets De cette méchanceté C'est en plein jour Que Mardoché Devait être pendu C'est en plein jour Que Amman A été pendu Vous devez savoir Que Le calme De l'océan Est trompeuse La brutalité De fleuves Bien et bien Seigneur Te fais croire Que le fleuve Est plus puissant Que l'océan Vous savez que Les eaux de fleuve Sont violentes Il y a un coulant fort Mais quand tu regardes L'océan Tu as l'impression Que ça ne bouge pas Tu as l'impression Que ça ne bouge pas Parce que C'est tellement immense Et tu as l'impression Que ça tourne là C'est stable Et pourtant L'océan Fait les mouvements Tapez-moi 5 fois L'océan L'océan Ne vous y trompez pas Quand l'océan Se fâche Il provoque Des vagues Dangereuses Voire des tsunamis Il y a des gens Qui pensent que Ton calme C'est une faiblesse Ils ont Le fleuve Malgré qu'il s'agite Il va tomber Dans l'océan Dans l'océan Tous les fleuves Vont tomber Dans l'océan Lève-toi Ce soir Je suis l'océan Tous les fleuves Seignants de gloire Qui se sont Rebellés Qui se sont Fâchés Et qui sont Décidés Papa D'en finir Avec moi C'est une gloire Ils seront soumis A l'autorité De l'océan Que je suis Le calme De l'océan Et la brutalité De fleuves Ne te trompe pas A cause du calme Et de l'océan Parce que quand L'océan se fasse C'est des tsunamis C'est des vagues Dangereuses Qui peuvent Emporter des villes Entières Que ton calme Ne soit pas Interprété Comme une faiblesse A tes ennemis Parce que Si tu réagis Ça sera Dangereux Amman pensait Que Puisque Mardoché Était à la porte Il ne se faisait Pas voir Que moi Mardoché Voilà Ma nièce Elle est la reine Du roi Il y a des gens Qui sont Qui sont Discrets J'appelle moi Cinq fois Discrets 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 Il y a des gens Qui sont discrets Dans la vie Mais Il ne faut pas Les provoquer Il ne faut pas Provoquer L'océan Parce que Tu le vois doux Tu le vois doux Tu le vois doux Tu le vois calme Il ne faut pas Provoquer l'océan Il faut que Nous devenons Et que nous soyons Vraiment Des océans Cela veut dire Que la douceur Que ta douceur Ne soit pas Trompeuse Ne soit pas Que ne soit pas Vue Comme une Comme une faiblesse Le calme De l'océan Est trompeuse La brutalité Des fleuves Est une vanité Il y a des gens Qui veulent Il a Il a 10 000 euros Il veut vivre La vie De 100 000 euros Il veut se faire voir Que je suis devenu Millionnaire Et pourtant Il souffre Et pourtant Il a des déficits Il veut faire voir Aux gens Que moi j'ai Que moi j'ai Mais il y a des gens Qui ont de l'argent Il y a des gens Qui ont Une nièce A la royauté Mais qui continuent A travailler calmement A la porte du roi Mais attention Quand tu vas Le provoquer C'est là Où tu verras Les conséquences Parce que Tant que Amman N'avait pas signé Les décrets Pour tuer Mardoché Et sa famille Bien aimé Laïse Seigneur Mardoché Était resté calme Malgré les humiliations Qui le civilisaient D'Aman Mais Mardoché Gardait son calme Gardait le calme C'est dans le calme Et la tranquillité Dit la parole de Dieu Dans le livre des Haïts Que sera notre force Gardons notre calme Face à ses ennemis Brital Car Les ennemis S'en occuperont Nous restons dans le calme Et agissons dans la prière Amman Croyait que le calme De Mardoché Il était Un élément Facile A A balayer Bien aimé Tu n'es pas facile A balayer Sois conscient Du talent De temps Des capacités Que Dieu t'a donné Tu n'es pas un élément Facile à balayer Sois seulement calme Parce que Mardoché Pouvait démaner A sa nièce Esther Qui était devenue La reine Du pays La reine Du palais royal De ce royaume Il pouvait demander A sa nièce En lui disant Ma nièce Quand même Tu es devenu reine Il faut aller parler Au roi Pour que je change Le poste Même Mardoché Avaient même Avez même Réfusé A Esther De donner De donner Surprises 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 Ils seront Surprises Oh Son enfant Devenue médecin Oui Mais depuis quand Ils seront Surprises Que sa fille Est mariée Oui Elle est mariée Il y a longtemps Il y a longtemps Et là même Déjà Des enfants Oh Ils seront Surprises Parce que L'océan Il ne faut pas Les provoquer Et tous les fleuves Tombent Dans l'océan La Bible déclare Ils te feront La guerre Ils ne te vaincront pas Ils te feront La guerre Ils ne te vaincront pas Et tout Quiconque Se liguera Contre toi Tombera Sous ton pouvoir Tu es le calme De l'océan Laisse le fleuve S'agiter Sur la vanité Ils ne sont pas plus forts Que l'océan Le fleuve n'est pas plus fort Que l'océan Le fleuve n'est pas plus grand Que l'océan Mais les eaux de fleuve Font peur Parce qu'ils font du bruit Il y a un courant Dans le fleuve Les fleuves sont souvent Dangereux A cause de leur courant A cause de leur brutalité Mais l'océan Ne fait pas de bruit Quand l'océan Fait un bruit C'est un dégât planétaire Faisons beaucoup d'attention A des gens Qui sont calmes A des gens Qui ne veulent pas réagir A des gens Qui ne veulent pas Montreux Qu'ils ont l'argent Ils sont forts Mais qu'ils sont faibles Attention Parce que ces gens Quand ils réagissent C'est dangereux T'appelez-moi Cinq fois Dangereux Dangereux Job Ils ont mangé Des nourritures Cela deviendra En eux Du poisson Ils le vomiront Il y a des gens Qui le voient calme Comme ça C'est un poison Si tu le touches Si tu exagères Tu vas regretter Bien aimé Dans le Seigneur Dans le verset 5 Chapitre 8 Et toujours Esther Chapitre 8 Verset 5 Je suis en train De répéter La prière Qui fera tomber Ton ennemi Chez ses ennemis Les ennemis De ton ennemi S'en chargeront La sorcière Là Et là aussi Ses ennemis Dans la sorcellerie Le manipulateur Là Il a aussi Des ennemis Nous visons Adieu ce soir Seigneur de gloire Réveille Les ennemis De mon ennemi En fait Qu'ils s'en chargent Les philistins Se sont enchargés De Saoud Le roi Et ceux qui travaillaient Avec le roi Se sont enchargés D'Aman Esther 8 5 Esther chapitre 8 Verset 5 Elle dit alors Si le roi Le trouve bon Et si je trouve Grâce devant toi Si la chose Parait convenable Au roi Et si je suis Agréable A tes yeux Qu'on écrive Pour révoquer Les lettres conchies Par Amman Fils D'Amedata La Gagite Et Écrite Par lui Dans le but De faire périr Les juifs Qui sont dans Toutes les provinces Du roi Tapez-moi Cinq fois La révocation La révocation La révocation La révocation Il faut que le projet De cet Amman Soit révoqué Révoquer cela veut dire Que sans effet Ce projet Ne pourront plus aboutir Ce projet Doit échouer Lève d'avoir dit Seigneur de gloire A partir de ce soir Je viens révoquer Le projet conçu Le projet satanique Et diabolique Conçu par Amman Pour détruire mon ministère Seigneur notre Dieu Tous les projets Papa Conçu par les Amman Pour détruire La famille Que tu m'as donnée Seigneur Que ce projet Soit révoqué Que ce projet Soit révoqué Seigneur de gloire Les incantations Qu'ils ont lancées Pour que je tombe malade Que ces incantations Soit révoquées Que cette maladie Soit révoquée Tappel-moi Cinq fois révoquée 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 Seigneur de gloire Je viens révoquer Je viens révoquer La sorcellerie Contre mes enfants Je viens révoquer Papa Le projet Machiavélique Diabolique Je viens révoquer Au nom puissant Et glorieux De Jésus Christ Tapez-moi Cinq fois Révoquée 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 Seigneur de gloire Je viens révoquée Tout ce qu'ils ont écrit Papa Pour me détruire Tout ce qu'ils ont Appelé au téléphone Pour me détruire Toutes les vidéos Qu'ils ont fait Papa Pour détruire mon image Pour nuire mon image Au nom puissant De Jésus Je viens le révoquer Papa Et retour A l'expéditaire Retour A l'expéditaire Que leurs ennemis Se réveillent Que leurs ennemis Se réveillent Que leurs ennemis Se réveillent Lève ta voix Commence à déclarer Je viens révoquer Esther a dit Il faut révoquer Il faut révoquer Il faut révoquer Les lettres Conçues par Amman Au nom de Jésus Dans le but De faire périr Mon peuple Qui a L'objectif Qui a fait des projets Pour faire périr Ton foyer Ton mariage Et tes enfants Qui a l'objectif Lève ta voix Et déclare Maintenant Au nom puissant Et glorieux De Jésus Christ Je viens révoquer Je viens révoquer Les sorcelleries Je viens révoquer Seigneur de gloire Troubles dans leur camp Seigneur de gloire Toutes les lettres Qu'ils ont écrites Papa Il y a des gens Qui envoient des SMS De gauche et à droite Contre toi Pour te salir Il y a des gens Qui prennent leur téléphone Pour parler mal de toi Seigneur de gloire Je viens révoquer Je viens révoquer Tout ce qu'ils ont dit Tout ce qu'ils ont écrit La nuit comme les jours Au nom puissant de Jésus Je viens révoquer Papa Seigneur de gloire Toutes les lettres Tous les objectifs Tous les projets Seigneur de gloire Conçus par Ammane Pour détruire mon ministère Seigneur Au nom puissant de Jésus Seigneur de gloire Que les ennemis Se lèvent Que les ennemis De mon ennemi Se lèvent Seigneur de gloire Et qu'ils frappent Seigneur de gloire Mon ennemi Que les ennemis Philistines Se lèvent Et qu'ils frappent Saoul Au nom de Jésus Que les ennemis D'Amane Se lèvent Et qu'ils frappent Ammane Dans les noms puissants Et glorieux De Jésus Christ Dans les noms puissants Et glorieux De Jésus Christ Amen Et qu'ils frappent Oui bien-aimés Oui bien-aimés Esther a dit Il faut révoquer Ce projet démoniaque Révoquer veut dire Anniler Révoquer cela veut dire Enlever Que l'essayant notre Dieu Avec l'autorité Qui t'a donné Et tu déclare Tu prophétises ce soir Au nom de Jésus Que j'enlève J'enlève Je viens révoquer Cette maladie Cette maladie A été envoyée Par les ennemis De ta vie Qui ont fait la magie L'astrologie Les tarots Qui ont fait des cartes En prenant ta date de naissance Les jours de ta naissance Le mois De ta naissance Lève-toi Dis Seigneur de gloire Je viens révoquer Je viens révoquer Ce projet démoniaque Ce projet contre mes enfants Je viens le révoquer Maintenant A l'instant où j'ai pris Seigneur de gloire Soit révoqué Que le décret Qui était déjà écrit Seigneur de gloire Parce que le décret d'Aman Était déjà parti partout Était déjà arrivé Et la population Était déjà préparée À l'assaut Le jour J Et nous disons Ce soir Au nom de Jésus Seigneur de gloire Que nous révoquons L'assaut final Que les démons Les sorciers Ont préparé contre nous Ils ont monté Les gens contre toi Ça finira très mal Ils sont capables D'appeler les gens Qui te soutiennent Ils sont capables D'appeler les gens Ils sont capables D'appeler les gens D'éloigner les gens Auprès de toi Ça va mal terminer Car leurs ennemis Se réveilleront Et s'en occuperont Au nom puissant Et glorieux De notre Seigneur Et sauver Jésus Christ Amen Je vais aller rapidement Esther chapitre 8 Verset 11 Par ces lettres Le roi donnait aux juifs En quelques villes Qui le fissent La permission De se rassembler Et de se défendre De défendre leur vie De détruire De tuer Et de faire périr Avec leurs petits-enfants Et leurs femmes Tous ceux De chaque peuple Et de chaque province Qui prendrait les armes Pour les attaquer Et de livrer Les biens Au pillage Voyez Ils ont prié Mais le roi a dit Le décret Est déjà parti Le décret Est déjà parti Maintenant Ce nouveau décret Que j'ai écrit Je l'ai écrit Mais puisque Le premier décret Est déjà parti Ce qu'il faut faire Il faut se défendre Contre les ennemis Il dit Il faut dire A votre population De se défendre De défendre leur vie Contre Ceux qui viendront Pour les attaquer Ceux qui viendront Pour les attaquer Malgré que j'ai écrit Déjà Mais il faut se défendre Il faut prendre Des armes Il faut prendre Des épées Parce que De toutes les façons Le premier décret Que j'avais signé Est déjà parti Le deuxième décret Est parti Mais il y a des gens Qui viendront Les attaquer Alors Dis-les De se défendre Tapez-moi Cette fois Défense 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 Tu as le droit Tu as le droit De te défendre Que personne Te dise Oh non Tu es chrétien Regarde Je suis en train De vous le dire Aujourd'hui Tout le monde Retour à l'expéditeur Retour à l'expéditeur Celui qui va te détruire Celui-même Qui sera détruit Ces prières Ils ne les feraient pas Ils ne les faisaient pas avant Ce genre de prière C'est nous Qui l'avons révolutionné C'est nous Qui avons amené Cet enseignement Les gens Ne voulaient pas entendre Ce genre de prière Aujourd'hui C'est devenu L'arme Rédoutable De tout le monde Mais ceux-là Qui le font Et en faisant du mal Aux autres Vous êtes en train De voir les résultats Il faut se défendre Si il y a les droits Le roi a dit Défendez-vous Pour ceux qui viendront Vous attaquer Défendez-vous Le Seigneur a dit Je vous envoie Comme des brébis Au milieu des loups Soyez simples Comme la colombe Mais prida Comme le serpent Bien-aimés Depuis la fin de 2019 Pour entrer en 2020 Nous avons dit Bien-aimés Nous serons des agneaux Devant notre Dieu Mais devant les ennemis Nous serons des lions Je ne peux pas être un agneau Devant un loup Non Le Seigneur a interdit D'être des agneaux Devant les loups Non Il faut savoir se défendre Même si tu es chrétien Parce qu'il y a des caillens Même si Dieu lui parle Il va te tuer Il n'écoute personne Abel n'avait pas le réflexe De se défendre Contre son frère caillen Il avait tellement confiance En caillen Mais caillen avait déjà Tout préparé Tout prémédité Et pendant qu'ils étaient En train de discuter Il l'amenait A côté Là où il avait Préparé son cou Il avait déjà Un bâton Bien préparé Parce qu'il était Cultivateur Il était cultivateur Il était quelqu'un Qui cultivait Qui coupait le bois Il avait déjà préparé Un bois très solide Et pendant qu'il parlait Avec Abel Il l'amenait A côté Là où il avait Caché le bois Et par surprise Il a pris le bois Il a cogné sur Abel Abel est mort Parce qu'Abel Ne s'attendait pas à ça Abel ne s'attendait pas à ça Abel n'a pas eu le temps De se défendre Parce qu'il a été Il a été surpris De la violence De son frère Lève-toi Disseigneur de gloire Que je ne me fasse Plus surprendre Je vais me défendre A ceux qui m'attaquent Je les attaquerai Devant les loups Je ne serai pas Une brébie Je serai un serpent Parce que le serpent Ne se fait pas attaquer Par le loup Les loups N'attaquent pas Les serpents Je n'ai jamais vu Un loup chasser Les serpents D'ailleurs Quand un loup Voit les serpents Il fouille Les loups Attaquent la brébie Ils n'attaquent pas Les serpents Cela veut dire Que le Seigneur nous dit Que nous devons apprendre A nous défendre Toutes ces personnes Qu'elles ont détruit Toutes les personnes Qu'elles ont fait le mal Que ces personnes Se réveillent Et se revoltent Contre eux Le roi a dit Défendez-vous Défendez-vous Ne restez pas Les bras croisés Nous n'avons pas Alité contre La chair et le sang Mais contre Les esprits Les dominations Les esprits méchants Les bébés frères Ce n'est pas la chair C'est un combat spirituel Mais ce combat spirituel Les conséquences sont physiques Nous ne combattons pas Avec la chair Et le sang Nous ne combattons pas Par le Seulement Avec les esprits Nous combattons Avec les esprits En chair Jésus a regardé Les pharisiens Et il les a dit Fils du diable Quelqu'un comme Caïen C'est un esprit De Satan La Bible dit Caïen était du diable A cause de ses œuvres Il ne faut pas Que quelqu'un Veuille t'éborner Avec de fausses prédications Ou il ne faut pas Regarder ton frère Comme un diable Non, il y a Des frères diables Il y a Des frères satan Ils sont habillés En port d'agneau Mais ils sont Des félins Ils sont Des félins Dangereux Ils vivent À taux du jour Ce sont les amitiés À taux du jour Celui qui offre de plus C'est celui-là Avec qui il sera Pendant cette période-là Celui qui offre de plus Celui qui lui donne le plus C'est celui-là Les amis à taux du jour Défendons-nous Le roi a dit à Esther Vous avez prié J'ai écrit Mais dit aux juifs De se tenir près De se défendre De défendre leur vie Et de détruire Et de faire périr Tous ceux qui viendront Les attaquer Tous ceux qui viendront Pour les attaquer Lève ta voix ce soir Et dis Seigneur de gloire Tu as dit A moi la vengeance A moi la rétribution Je suis debout Dans la prière Comme la veuve a dit Fais-moi justice A ma partie A l'hiver La veuve avait dit Bien-aimé Dans le Seigneur Au juge unique Fais-moi justice A ma partie A l'hiver Moi aussi Je me lève ce soir Je dis Seigneur de gloire Fais-moi justice A ma partie A l'hiver C'est toi qui as dit Tu appelles Un oiseau de proie De l'Orient Un homme d'un pain Lointain Pour l'accomplissement De ta parole Seigneur de gloire Appelle le Philistine Pour s'en charger De Saoul Appelle mon Dieu Mon roi papa Seigneur de gloire Les ennemis d'Aman Pour s'en charger De lui Au nom puissant Et glorieux de Jésus Je viens me défendre Papa Dans la prière Au nom de Jésus Devant toi Seigneur de gloire Je prie comme David Du méchant viendra La méchanceté Et l'éternel Me vengera de toi Seigneur de gloire Venge-moi De mes ennemis Dans le nom puissant Et glorieux De Jésus Christ Je me défends Je me défends Contre les Saouls Je me défends Comme Esther Et Mardoché Se sont défendis Contre Amman Seigneur de gloire Moi aussi Je me défends Seigneur de gloire Je viens me défendre Et attaquer mon roi papa Les Saouls de ma vie C'est là qu'ils veulent à tout prix M'achever Finir avec moi Dans le nom puissant Et glorieux De notre Seigneur Et sauveur Jésus Le roi de gloire Lève ta voix Commence à déclarer Au nom puissant Et glorieux De Jésus Au nom puissant Et glorieux De Jésus Christ Le roi des rois Le prince de la paix Le véritable Dieu Je viens déclarer Ce soir Maintenant Au nom de Jésus Au nom de Jésus Seigneur de gloire Je viens me défendre Tu as dit Celui qui crée une force Il tombe lui-même L'homme moissonnera Ce qu'il aura sémé Au nom de Jésus Amen Oui bien aimé Dans le Seigneur La prière Qui fera tomber Ton ennemi Chez ses ennemis Les ennemis De ton ennemi S'en chargeront Notre Dieu Il ne sommeille Ni ne dort Ceux qui te Ceux qui font Des décrets En secret Contre toi Pour t'exposer En plein jour Pour te tuer En plein jour Pour t'humilier En plein jour Et aussi Ils seront Pinis en plein jour Exactement Comme Amman Il faut que tu crois A la puissance De la parole Écoutez Esther Chapitre 8 Verset 13 Parce que je vous ai dit Que le temps Est trop Nous sautons Esther Chapitre 8 Verset 13 C'est l'être Renfermé Une copie De l'édit Qui devait être Publié Dans chaque province Et informer A tout le peuple Que les juifs Se tiendraient prêts Pour que ce jour-là A se venger De leurs ennemis Donc le Seigneur A suscité Par la prière D'Esther Et la prière De Mardoché Les ennemis Intérieurs D'Aman Et parmi ses ennemis Il y avait Les livres Des souvenirs La Bible Déclare Quelque chose De formidable Ce passé Un renversement Des situations Tapez-moi Un renversement Tapez-moi Un renversement Mais quelque part Il est écrit Que Mardoché Était sorti Ce jour-là Ce jour-là Chez le roi Avec un vêtement Royal bleu-blond Une grande couronne D'or Et un manteau Des biches Et des poulpes La ville De Suisse Poussait des cris Et se réjouissait Une grande peur Une grande crainte S'était emparée De tout le peuple A cause De renversement De la situation De ce que Dieu Avait opéré De ce que Dieu Avait fait Comme miracle Notre Dieu Change le mal En bien Tapez-moi Vengeance 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 Paul a dit Ne vous vengez pas Vous-même Laissez la colère Ne vous vengez pas Il a dit Ne vous vengez pas Car la vengeance Appartient à l'éternel Dieu va se venger De nous Dieu va se venger De nous En suscitant Les ennemis Les ennemis De tes ennemis Qui vont se charger Qui vont se charger De pénir Qui vont se charger De pénir L'ennemi De ta famille L'ennemi De ton mariage Dieu Dieu va siciter Vengeance Ne soyez pas Et plaidant Et plaidant Et plaidant Il dit Viens Parle-moi de toi Justifie-toi Toi-même C'est Dieu Qui dit ça Dans Esaïe Viens Parle-moi de toi Justifie-toi Toi-même Explique-moi Dieu Il est décider D'en finir Avec moi Tu dois élever Ta voix Et dire Seigneur de gloire Tu as dit A moi la vengeance A moi la rétribution Paul qui a dit Bénissez Ne maudissez pas Il a fini par maudire Barre Jésus Fils du diable A dit Paul Ennemi De tout ce qui est bien Maintenant Tu seras aveugle A l'instant Barre Jésus Est devenu aveugle Alexandre le forgeron M'a fait beaucoup de mal Que le Seigneur Le rende selon Ses œuvres Tu dois t'élever Et dire que non Trop C'est trop Seigneur de gloire Jézabel Se sent tellement puissante Elle se permet De tuer Qui élevé Les prophètes Le peuple Les nabotes Tu as ta vigne Élevé ta vigne Tu ne veux pas La loi des plus forts Elle monte un faux dossier Exactement Comme le pouvoir Le pouvoir du monde Le fait aujourd'hui Et puis surtout Spécialement En Afrique Ici on le fait En secret Mais à l'Afrique On le fait En plein jour Jézabel Se croyait Toute puissante Tu ne vais pas Donner ta vigne Elle monte un dossier Elle monte Tout un village Contre toi Et tu es lapidé Elle prend par force Ta vigne Mais Jézabel Sera mangé Sera mangé Par le champ Lève-toi Que le feu Que le feu descend Et vous consume Trois Des fois Il a perdu le feu Le général Et les cinquante militaires Et les cinquante militaires étaient consumés par le feu Ne fais pas trop tard Ce que tu peux faire aujourd'hui Tu es un lion Tu es une lion Tu as le droit De te défendre De dire Seigneur Que les ennemis De mon ennemi S'en chargent Celui qui est en train De mes pères Il est quitté à mort Qui veut à tout prix En finir avec moi Seigneur notre Dieu Fini avec lui En suscitant En réveillant Ses propres ennemis En empuissant Et glorieux De notre Seigneur Et sauver Jésus Christ Tu as dit que Seigneur Ils me feront la guerre Ils ne me vaincront pas Christ à moi L'espérance de la gloire Seigneur Que mille tombent à mon côté Dix mille à ma droite Que je ne sois pas atteint Que je ne sois pas atteint Lève ta voix Commence à prier Dis Seigneur de gloire Amman a été pendu Sur son propre bois Et en plein jour Seigneur notre Dieu En nombre de Jésus Ce soir Je lève ma voix Et je prie Seigneur de gloire Lève-toi Seigneur de gloire Que les Amman De ma vie Papa Soyez pendus Soyez pendus Sur les propres bois Qu'ils tombent Dans leurs propres pièges Seigneur de gloire Ce n'était pas Mardoché Ni Esther Qui s'était Enchargé De pendre Amman C'était 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 Les gens Qui étaient Autour de lui Autour De rois Les gens Que lui Il pensait Manipuler Mais qui aussi Avait un dents Contre lui Et qui attendaient Seulement L'ordre du roi Nous attendons L'ordre du roi C'est ton ordre que nous attendons, Seigneur de gloire. Tu as dit, je répandrai la malédiction sur ceux qui te haïront sans cause. Alors lève-toi, ô éternel, au nom puissant et glorieux de Jésus. Que les amans de ma vie, papa, tombent dans leurs propres pièges, dans les mains de leurs propres ennemis. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Que Jezabel, Seigneur de gloire, tombe, Seigneur de gloire, et qu'elle soit mangée par le chien, au nom puissant de Jésus. Car le mal qu'il a fait, le mal qu'il a fait est trop, Seigneur de gloire. Seigneur de gloire, Alexandre le Fergéron a fait tellement trop de mal. Il m'a divisé avec mes enfants. Il a divisé mon mari avec moi. Aujourd'hui, nous avons des tensions. Il a fait briser, alléluia, mon contrat. Il a coupé mon contrat, alléluia. Il a détruit mon ministère, Seigneur de gloire. Lève-toi, ô nom puissant de Jésus. Suscite les ennemis des amans. Suscite les ennemis de Saoul. Suscite les ennemis de Jezabel. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Et sauveur Jésus-Christ, au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Saoul est tombé chez les Philistines. Ses ennemis girés. C'est là qu'ils sont en train d'être attaqué. C'est là qu'ils sont en train de vouloir à tout prix. Montrer, détruire ta vie. Et aussi, ils ont des ennemis. Et aussi, ils ont des ennemis. Ils ont des gens qui les attendent. Comme je dis que c'est encore plus grave. Parce qu'ils ont fait du mal. Ils ont volé. Ils ont triché. Ils ont détruit des couples. Ils ont déstabilisé les gens. Ils ont triché. Ils ont pris de l'argent. Bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont sui les ennemis. Et nous venons ce soir. Afin que cette prière. Réveille leurs ennemis. Le sorcière ou la sorcière qui est en train de faire du mal, il y a aussi d'autres sorcières qui peuvent lui faire du mal, dont ils sont en contradiction, ils sont des ennemis. Nous venons, nous prions et nous disons au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que le ciel s'ouvre et que l'éternel notre Dieu envoie son armée puissante afin de réveiller les ennemis de Saoul, de réveiller les ennemis de Jézabel, de réveiller les ennemis d'Aman et qu'ils s'en chargent au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Gloire au nom de notre Dieu, c'était puissant, un moment extraordinaire dans la présence de Dieu. Alors nous vous donnons rendez-vous dimanche à partir de 10h02. Deux, allez, bienvenue, 93 et 160, Noisy-le-Grand, Novotel de Noisy-le-Grand. Que mon Dieu vous bénisse abondamment en nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. N'oubliez pas de soutenir les ministères à travers de vos dons. Que le ciel demeure ouvert pour chacun de nous. Avec Jésus c'est toujours possible, avec Jésus c'est toujours possible. Soyez bénis. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501